Bonjour, on va parler de la manifestation du mardi 5 octobre qui est en quelque sorte la rentrée sociale pour nous, première journée nationale d'appel intersyndical et interprofessionnel avec évidemment toutes les raisons qu'il y a de descendre dans la rue aujourd'hui, à la fois une colère, un ras-le-bol parce qu'en fait on paye très cher la crise sanitaire qui se rajoute à la crise économique qui est déjà très ancienne, donc on subit quoi ? Des dégradations du condition de travail, des problèmes de salaire, une souffrance au travail, une précarité, des questions de licenciement un peu partout et on s'aperçoit que quand on soit dans le public comme dans le privé, finalement on subit les mêmes logiques de rentabilité, donc tout ça il faut réagir et réagir aujourd'hui c'est important, c'est ces journées nationales-là qui peuvent être des rendez-vous, des points d'appui pour une suite, donc on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a pas mal de colère et de résistance de ci-de-là, il y a la lutte du côté de Transdev en région parisienne, c'est les transports, pour la défense du service public du transport aussi et puis il y a des grèves dans le privé comme des batailles dans les services publics pour résister justement à tous les reculs sociaux, donc c'est important de se retrouver ensemble. Alors évidemment, ça ne sera peut-être pas la journée historique ou la journée miracle, n'empêche qu'il faut qu'on trouve des solutions pour se retrouver, pour retrouver de la confiance en nous, pour retrouver la force et le sentiment qu'on peut changer les choses. En tout cas, il y a urgence et on sait qu'il y a la possibilité puisque d'un côté, on trinque, dure, tous, les uns et les autres et on voit d'ailleurs les plans gouvernementaux qui continuent à aller dans le sens de reculs sociaux très graves, on voit l'assurance chômage qui a démarré, la réforme de l'assurance chômage qui a démarré le 1er octobre, on voit la volonté aussi de remettre en place la réforme des retraites qui se traduira par des reculs d'indemnités encore pour tout le monde et puis on voit bien que de toute façon, y compris sur les salaires, ils n'y arrivent pas, ils ne veulent pas augmenter, ils disent que ce n'est pas possible parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs que c'est bizarre, mais la seule chose qui est compliquée à augmenter, ce sont les salaires, alors tout le reste augmente, les prix augmentent, l'électricité, le gaz, l'essence, enfin voilà, on traîne de partout. Donc voilà, c'est une riposte qui est importante, nos conditions de vie, nos conditions de travail, nos salaires, nos emplois, nos retraites, nos indemnités chômage et aussi la défense des services publics parce qu'aujourd'hui, les services publics, c'est fondamental dans des périodes comme ça où il y a une grosse précarité, une grosse souffrance sociale. Et donc voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à exprimer dans la rue et petit à petit, arriver à retrouver ce rapport de force qui permettrait justement de faire reculer le gouvernement, le pouvoir et d'imposer ce qu'on demande, un partage des richesses et puis globalement une démocratie sociale qui permet à l'ensemble de la population de vivre décemment. Donc ça urge, ça fait plus qu'urger, donc le 5 octobre, c'est forcément un rendez-vous très important. Demain, le NPA appelle évidemment à se joindre à toutes les manifestations qui auront lieu sur tout le territoire. Je vais donner quelques rendez-vous. Évidemment, la manifestation parisienne, donc un rendez-vous, si vous voulez discuter avec les camarades du NPA, c'est à 13h à métro Bon Sergent et le départ de la manifestation aura lieu à 14h à la République. Et je peux donner aussi le rendez-vous bordelais, puisque je le connais très bien, j'y serai avec des camarades. Donc c'est à 11h aussi, place de la République, donc en plein centre-ville de Bordeaux. Et puis bon, voilà, il y a pas mal de manifestations. Et puis je finis par la une du journal, puisque la une est là-dessus, 5 octobre. Voilà, publicité, le journal anticapitaliste. Il y a tout ce qu'il faut dedans, les raisons de la colère et puis des perspectives politiques pour la suite. À lundi prochain pour le point d'actu qui sera hebdomadaire. En attendant toutes et tous en manifestation, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada